Amen, 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 Alléluia, Amen Alléluia, Amen I believe you are blessed with our powerful ministration tonight Je sais que vous avez été bénis par cette belle prestation ce soir Give the Lord a big clap of free Offront à l'éternel une offrande d'acclamation Amen Amen And the Bible says after two days La Bible dit qu'après deux jours Il nous redonnera la vie Aujourd'hui nous sommes au deuxième jour De cette session de prière sur la montagne De cette session de prière de restauration Rétablir vos fondations Voulez-vous s'il vous plaît Levez les mains au ciel Pour l'apprécier pour le premier jour Remerciez-le pour l'exhaustion des prières Et dites-lui que vous êtes prêts pour un réveil ce soir Je suis prêt pour un réveil ce soir Abba Père nous disons merci pour le premier jour Nous te remercions pour la rencontre du premier jour Nous te remercions pour l'exhaustion des prières ce soir Et nous sommes aujourd'hui encore prêts pour une autre rencontre Nous sommes prêts pour une rencontre de réveil au Père Touche-nous en tant qu'individu ce soir Accorde-nous une rencontre en tant qu'individu ce soir Accorde-nous nos témoignages ce soir Fais-nous expérimenter ta gloire ce soir Permets-nous d'expérimenter ta puissance ce soir Papa nous sommes prêts pour une rencontre Vide toute paille dans nos vies Afin que tu nous remplisses de toi ce soir Papa merci Et à la fin de cette session Nous faisons le vœu de te retourner la gloire Merci Papa Dans le nom glorieux de Jésus nous avons prié Tout et aimant Saint-Esprit de Dieu Le garant par excellence de l'église Nous te célébrons pour la journée d'hier Et aujourd'hui nous sommes là encore Pour apprendre au pied de notre Seigneur Jésus Christ Saint-Esprit de Dieu Revenez-nous de puissance à nouveau ce soir Accorde-nous une nouvelle rencontre ce soir Et nous jurons de retourner toute la gloire au Père Et je décrète Saint-Esprit de Dieu Que toi seul se manifeste ce soir Dans le nom précieux de Jésus Dis Amen C'est là des mains Hallelujah Amen Regardez quelqu'un sur la gauche ou la droite Et dites-lui bienvenue dans la maison de mon Père Dites-lui ce soir Le Saint-Esprit t'accordera une rencontre Mais ma rencontre à moi sera plus grande que la tienne Dis Amen Say a loud Amen Acclamons le Seigneur S'il vous plaît Assiez-vous And please you may be seated Hallelujah Amen You are welcome to your Father's house in Jesus' name Bienvenue dans la maison de votre Père au nom de Jésus We started our teaching series yesterday Hier nous avons commencé une série d'enseignements Engaging the help of the Holy Spirit Intitulé Engager l'aide du Saint-Esprit Why do I need the help of the Holy Spirit? Pourquoi avons-nous besoin de l'aide du Saint-Esprit? Life is all about spiritual La vie est essentiellement spirituelle Car aucun homme ne prévaudra par la force Nous avons besoin d'un renfort spirituel Si nous voulons exceller dans cette vie Si nous voulons que notre vie soit significative Nous avons besoin d'une force surnaturelle Et la force surnaturelle dont vous et moi nous avons besoin C'est la force du Saint-Esprit Zachariah 4, verset 6 C'est entre Zerubabel Dit à Zerubabel Ce n'est ni par la puissance Ni par la force Mais par mon esprit Dit l'Eternel Hallelujah Amen Nous avons besoin d'un renfort de l'Esprit Nous avons donc besoin de la puissance du Saint-Esprit Et Jésus nous a rassurés De ce revêtement de puissance du Saint-Esprit A tel point qu'il a appelé le Consolateur Ce qui veut simplement dire notre aide Jean 14, verset 16 à 26 Et dans Jean 16 Du verset 7 au verset 14 Jésus dit Jésus dit Il est important que je m'en aille Pour que le Saint-Esprit vienne Et nous découvrons Jésus est seul Que Jésus a excellé En triomphe Et a triomphé Dans son ministère terrestre Par le revêtement du Saint-Esprit Par le revêtement du Saint-Esprit Si Jésus A eu besoin du revêtement de puissance du Saint-Esprit Alors qui sommes-nous pour ne pas en avoir besoin ? Acte 10, 38 Mais vous savez comment Jésus a rejoint Jésus de Nazareth Du Saint-Esprit et de force Qui allait de lui en lieu Faisons-lui bien Lorsque vous êtes revêtu de la puissance du Saint-Esprit Il n'y a que de bonnes choses qui sortent de votre vie Il n'y a que de bonnes choses qui entrent dans votre vie Amen Donc quand vous avez le Saint-Esprit Et il guérissait tout ce qui était sous l'Empire du Diable C'est-à-dire qu'il libérait les captifs Il libérait les captifs Il délivrait les affligés Quiconque écoute le son de ma voix ce soir Qui est dans une forme de captivité satanique quelconque Que cela soit consciemment ou pas Ce soir La délivrance surnaturelle de Dieu Dans le revêtement du Saint-Esprit Descends sur vous maintenant Descends sur vous maintenant Dans le nom de la prison de Jésus Dans le nom de Jésus Hallelujah Amen Romains 8 verset 11 Il dit Si l'Esprit Si l'Esprit Si l'Esprit De celui qui a ressuscité Jésus D'entraînement Demeurons-vous Celui qui a ressuscité Christ d'entraînement Vivifiera également votre corps mortel Qu'est-ce qu'il fait ? Il rend vos corps surnaturels Il rend vos corps indestructibles Écoutez J'ai partagé une fois un témoignage Alors que je n'étais qu'un frère Comme ça vous ne direz pas Il parle parce qu'il est pasteur C'est pourquoi il parle comme ça En 1999 Alors que je n'étais qu'un frère J'étais un diplômé en campus Et c'était un environnement terrible Là où des gens pouvaient avoir accès à des fusils Et ils utilisaient les armes pour terroriser les autres À 6h je devais sortir pour l'évangélisation Alors je me suis réveillé à 3h Alors en tant qu'universitaire Avec mes affaires, mes proches Je me suis mis par la fenêtre Et j'ai regardé à l'extérieur de la fenêtre Et moi j'étais à l'intérieur de la pièce Et c'était la table devant moi que j'avais mon bureau Derrière moi j'avais ma chaise Donc je pouvais simplement balayer le rideau Et regarder à l'extérieur Et vers 3h du matin J'ai écouté des bruits étranges par ma porte Et j'ai pensé que c'était mon voisin Qui se disait que je préparais Et il voulait se moquer de moi Et lorsque j'ai poussé le rideau J'ai vu un fusil pointer sur moi Et il a dit Si tu bouges, tu dégages Immédiatement Immédiatement J'ai crié en langue Et pendant que je parle en langue Je me suis mis à déclarer Je suis immortel Tu ne peux pas me tuer Je suis immortel Les 5 personnes qui étaient là La peur s'est emparée d'eux Et le diable est venu me rendre visite Oh petit garçon Tu parles à des gens armés C'est un fusil que tu vois là Et dès que le diable m'a dit Mais c'est un revolver Ma bouche s'est fermée Une bouche fermée Est une destinée close Le juste Est aussi audacieux Qu'un lion Tout démon Intimidate in your life Qui intimide vos vies Par l'esprit de paix Je déclare Que cet esprit de paix S'est dans vos vies maintenant Au nom de Jésus Amen Tout de suite La peur s'est emparée de moi Je suis resté silencieux Ils sont venus Ils m'ont enchaîné Un pauvre étudiant comme moi Qu'est-ce que j'avais dans ma chambre Tout ce que j'avais C'était mon taxi Et après La journée Parce que c'était le week-end déjà Je devais marcher Pour aller retrouver ma mère en ville Pour qu'elle me donne un peu de nourriture Et j'avais ma caméra Ils ont tout emporté Ils ont quand même pris Le petit argent de taxi Et ils ont pris même mes habits Et quand ils s'apprêtaient à sortir La force du Saint-Esprit a entré Et j'ai sauté Je dis non Tu ne peux pas m'intimider J'en suis immantel J'ai saisi le sac Et lorsque j'ai attrapé mon sac J'ai saisi l'homme qui me menaçait Celui qui avait mon sac Et il dit Mais il refuse de laisser partir son sac Et parmi les cinq Ils étaient en train de s'en aller L'un d'entre eux est venu aider son ami J'ai retenu les deux Alors ils ont sorti un couteau Et ils m'ont pointé le couteau sur le côté J'ai laissé l'un d'eux Mais celui qui avait encore mon sac Je l'ai attrapé plus fort Et celui qui n'avait pas le sac Alors il a dit on va finir les deux Et à ce moment là Ils étaient du côté de la fenêtre de mon propriétaire Qui regardait un film chez elle Parce que c'était un film qu'elle regardait Et elle regardait Je voyais ça à travers la fenêtre Et quand j'ai découvert qu'ils étaient en train de préparer leur sac J'ai retenu celui qui avait le sac Et je me suis mis à déclarer En langue Je suis immortel Le Saint-Esprit est à moi Personne ne peut me détruire Je ne peux pas mourir de quoi Je suis mort en Christ Et je vis en Christ Et alors ma propriétaire a entendu Mais l'arme qu'ils avaient Est refusée de marcher De fonctionner C'est ces armes là qu'ils utilisaient Pour terroriser les autres étudiants En fait selon eux Ils ont commencé à terroriser tous les voisins A partir de minuit Donc ils devaient terminer par ma maison à moi Et leur fusil a refusé de fonctionner Ils ont foui Mais celui qui avait mon sac Il est resté avec moi Amen Après que les autres se sont enfouis Les villageois sont sortis Parce que je ne pouvais pas louer en ville J'étais obligé de louer au village C'était moins cher Les autres regardaient un film Depuis tout ce temps Et quand les autres sont partis Ils sont venus finalement m'aider La police est arrivée Et quelqu'un me dit alors Ils vont revenir Et finir avec toi Et j'ai dit à ma père Tous ceux qui sont impliqués Dans cette opération Je les arrête dans le monde spirituel Et ils seront arrêtés Dans le monde physique Maintenant celui Que les policiers ont attrapé Ils venaient d'une autre ville D'une autre ville Après avoir confessé S'ils avaient des opérations Comme celle-ci Et il a avoué Qu'il y avait un camp Un endroit Où ils se préparaient Pour leurs opérations Il a cité le lieu La police s'est allée sur place Ils ont attrapé les quatre Donc tous s'étaient arrêtés désormais Ils les ont amenés A la police Donc c'était en fait La préfecture de police Si on peut dire Le commissaire a dit Qui sont ceux-là 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 Qui ont l'habitude De terroriser les étudiants Il a dit Ok Mettez-les tous en prison Avant que leurs parents arrivent Ils avaient déjà Ils auraient été enterrés Mais ce soir Mais ce soir Quiconque en a après vos vies Quiconque en a après vos vies Quiconque en a après vos destinées Je déclare le mort Je les extermine dans le monde spirituel Je déclare le mort In the name of Jesus 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 No 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 Jésus Qu'est-ce que j'essaie d'illustrer Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit Parce qu'il nous revêt de puissance Pour mener une vie d'immortel sur terre Une vie indestructible C'est pourquoi l'Esprit ici se dit L'Esprit de celui Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts S'il demeure en vous Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Rendra la vie à vos corps mentaux Quiconque intimide mon vie Je déclare que leur vie expire aujourd'hui In the name of Jesus Dans le nom de Jésus Amen Nous avons donc besoin du Saint-Esprit Pour mener une vie de conquérant Hier Nous avons vu comment le Saint-Esprit nous revêt de puissance Pour mener une vie d'obéissance Obéissance à la parole de Dieu Qui établit la domination des saints Mais ce soir Alors que nous avançons Nous allons étudier L'Esprit de prière et de supplication L'Esprit de prière et de supplication Hallelujah Amen C'est le Holy Spirit Toujours le Saint-Esprit Zachariah 3 verset 10 Zachariah 3 verset 10 Zachariah 3 verset 10 Zachariah 12 verset 10 Il dit je répandrai mon esprit De prière En supplication Et de supplication Sur la maison d'Israël Sur la famille des vainqueurs L'Esprit de prière et de supplication Écoutez-moi bien bien-aimé La prière et la supplication Est une tasque terrible C'est une tâche redoutable Vous ne pouvez pas vous engager avec l'énergie de la chair Si vous voulez exceller dans la prière et la supplication Mais si vous voyez un chrétien plus que conquérant C'est une machine de prière Lorsque vous voyez un chrétien humble C'est une machine de prière Lorsque vous voyez un chrétien puissant C'est une machine de prière Lorsque vous voyez un chrétien audacieux C'est une machine de prière Amen Donc aucun enfant de Dieu ne peut exceller Au-delà de sa capacité à prier Donc l'autel de la prière C'est l'autel du changement d'histoire Supernatural change of story Un changement surnaturel d'histoire Hébreu 4 verset 16 Donc approchons-nous donc avec assurance Du tronc de la grâce Afin d'obtenir miséricorde Et trouver grâce Pour être secouru Dans nos besoins Venez avec assurance Lorsque vous vous approchez de l'autel de la prière Venez avec assurance L'autel de la prière Est notre canal de communication avec Dieu le Père Just as your children communicate with you De la même façon que vos enfants communiquent avec vous Pour une bonne relation Entre un mari et une femme Il doit y avoir une communication saine Ça doit être une communication qui coule La prière dans la communication La prière dans la communication Pardon Une altération de cette communication C'est causé du désastre La prière est notre canal de communication Avec notre Père Avec notre Père Avec notre Père Nous avons donc besoin de la grâce Pour exceller sur le tel de la prière La prière ne fait pas que changer les choses La prière change également les hommes Écoutez bien J'aimerais vous choquer ce soir Parce que je vous ai dit Je vais vous enseigner quelques mystères sur la prière La prière change Dieu Quelqu'un va dire Mais le Père nous raconte quoi ce soit La prière Peut changer la pensée de Dieu Malachie 3 verset 6 Il dit je suis l'éternel Et je ne change pas Hébreu 13 verset 8 Jésus Christ est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Maintenant J'aimerais vous montrer La flexibilité de Dieu Quand on entend dire Je suis l'éternel Et je ne change pas Nous pensons qu'il est une statue Qu'il tient une canne Et tout ce qu'il veut faire c'est frapper Non Dieu est tellement flexible Il est tellement aimant Que vous pouvez l'approcher Et lui dire je ne veux pas ça Et il vous dira ok il va changer d'avis Écoutez moi bien En roi Chapitre 21 Chapitre 21 A partir du verset 20 Du verset 20 au verset 29 Verset 20 Aqab A vu Eli Et lui a dit Toi qui troublent Israël Eli a dit non C'est toi et ta famille Et il s'est mis à lui dire Il a commencé à lui raconter La destruction que Dieu était prêt à faire Le mal que Dieu était sur le point De placer sur sa famille Le verset 25 nous dit Aucun roi n'était aussi méchant qu'Aqab Qui était influencé par sa femme Pour faire le mal Je vais vous montrer qui est Dieu 28 et 29 s'il vous plaît 28 et 29 Et la parole de l'éternel Fuit adressée à Eli En disant Avançons As-tu vu comment Aqab s'est humilié devant moi Parce qu'il s'est humilié devant moi Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie Est-ce que vous voyez Aussi méchant qu'Aqab était Dieu a demandé à Eli d'aller Révéler le jugement contre lui Contre Aqab En lui disant Voici ce que je ferai à Aqab Immédiatement Aqab a reçu la parole de Dieu Il s'est mis dans des sacs de sang C'était comme ça qu'il priait en leur temps Et Dieu a dit Est-ce que tu as vu comment il s'est humilié Parce qu'il s'est humilié Je ne ferai plus ce que j'ai prévu faire contre lui Je m'assurerai que ses yeux ne voient pas ce malheur Mais ses enfants Esaïe 38 Verset 1 à 5 En ce jour-là Le roi Ézéchias a reçu une sentence de mort Ainsi parle l'éternel Le prophète vient et lui dit Ainsi parle l'éternel Dieu me demande de te dire que tu es foutu Tu ne vas pas revenir de là Ézéchias est allé contre le mur Et il s'est mis à prier Il s'est mis à dire à Dieu Le même prophète Que Dieu avait envoyé Il lui dit Va et dit à Ézéchias Qu'il ne va plus mourir Je vais lui ajouter 15 années de plus Est-ce que vous voyez L'étendue de la flexibilité de Dieu Donc Dieu n'est pas un Dieu rigide Il a un cœur flexible pour ses enfants Il n'y a rien avec Dieu qui dit Ce qui est sera Sur le tel de la prière Vous pouvez changer les circonstances Sur le tel de la prière Vous pouvez changer les situations Même si c'est Dieu qui l'a déclaré Sur le tel de la prière Vous pouvez changer la don Et Dieu va approuver ce changement Recevez la grâce De maximiser Ces temps de prière Sur le tel de la prière Dans l'ombre de Jésus Amen Donc la prière ne fait pas que changer les choses Elle change également les autres Luke 19 verset 19 à 25 Jésus après plusieurs jours Il a pris Jacques, Pierre et Jean Il est allé à la montagne Pour prier Et pendant qu'il priait Son visage a changé d'aspect Que quelqu'un m'écoute bien Dieu va changer votre aspect La gloire que vous n'imaginez pas Viendra aujourd'hui Je ne me souviens Je me souviens Des derniers sept jours de jeûne à sec Que j'ai eu Je me suis engagé dans sept jours de jeûne à sec Pas de nourriture, pas d'eau Et cela s'est achevé dimanche Et par coïncidence Mon patron envoyait me chercher Je suis allé le voir Dès que je suis apparu dans la station Le comptable de la station m'a vu Il a tenu mon pied Il dit ce que je vois sur toi Je me connecte à ça Je me connecte à ça Ce soir Quelle que soit la grâce Qui coule à travers ce vent Je la libère sur ma vie Je la libère sur ma famille Je la libère sur l'œuvre de vos rêves Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus L'aspect du visage de Jésus a changé Sur l'hôtel de la prière Je vois l'hôtel de la prière Balayez toutes formes de paille de vos vies Un autre bienfait de l'hôtel de la prière Il vous revêt de puissance pour vaincre la tentation Il vous revêt de puissance pour vaincre la tentation Matthieu 26 verset 41 Matthieu 26 verset 41 Jésus a dit Veuillez prier Afin que vous ne tombiez point dans la tentation Et c'est pourquoi la Bible nous encourage A prier sans cesse A cause de ces mauvais jours 1 Thessalonians 5 verset 17 Prayer sans cesse Ephésiens 5 verset 16 Il dit Rachetez le temps Car les jours sont mauvais En fait vous pouvez racheter le temps Vous pouvez rendre la main du diable impuissante devant vous Jésus a dit Le prince de ce monde est venu Il n'a rien trouvé en moi Et il a expiré Je vois toutes les oeuvres du diable contre vos vies Expirer aujourd'hui Pourquoi avons-nous besoin de l'esprit de prière ? L'esprit de la prière Empowers us Nous revêt de puissance Pour effectuer fervent Pour avoir une vie de prière fervente et efficace Je me souviens lorsque l'Orde Alliance de la prière a été lancée en 2016 Après un mois Le président du LCC Par mois Son président du LCC à l'époque Il a dit Pastor je suis fatigué Je veux simplement prendre quelques vacances Amen Mais lorsque vous êtes revoqués de puissance par le Saint-Esprit Vous ne vous sentez pas fatigué Depuis 2015 à ce jour Je peux compter sur les doigts d'une main Le nombre de fois que j'ai raté l'Orde Alliance de la prière Qu'est-ce que je ferais alors ? Alléluia David a dit sept fois par jour J'apparais devant Dieu Je suis dans la joie Quand on me dit Allons dans la maison de Dieu Non c'est encore David Il dit Oncle David Et là il dit Oncle David Quel est le problème avec toi ? Sept fois par jour Tu apparaît Dans la maison de Dieu Et après les sept jours qui sont en routine Quelqu'un va lui dire David allons encore dans la maison de Dieu Et tu es heureux Et tu repars Ce n'est pas étonnant Que cet homme n'a perdu aucune bataille Pas seulement quand il a commis des fautes Et même quand il a commis des fautes Il a quand même trouvé le moyen de surfer Pour accéder à la victoire David est mon mentor dans la Bible Si j'enlève bien sûr l'histoire Entre lui et Uri et sa femme Donc chaque fois que je prie pour la grâce que David avait Je rappelle toujours à Dieu Quand je prie que tu me révèles de la grâce de David S'il te plaît Enlève la partie avec la femme d'Uri Enlève ça Alléluia Amen Pour une vie de prière efficace Et fervente Vous avez besoin de l'esprit de prière Deux rois chapitre 19 A partir du verset 14 Jusqu'au verset 37 Le roi 19 14 à 37 Voici un autre homme ézéchias J'ai déjà parlé de lui Il a reçu un message venant du roi Qui a dit je vais venir contre ta nation Ézéchias a couru vers Dieu Il a dit papa Pour être honnête avec toi L'homme là ne fait pas que se vanter Il a vaincu et conquis toutes les nations aux voisines Il a même détruit leur Dieu Mais papa je n'ai pas dit Je n'ai pas dit que leur Dieu était vraiment des vrais dieux Mais papa pour être honnête avec toi Nous on ne peut pas tenir face à lui C'est pourquoi je dis que l'autel de la prière C'est l'autel de l'humilité Vous vous approchez avec humilité Ne soyez pas comme Saül Qui se présentait devant Dieu Et qui se défendait lui-même Soyez humble devant Dieu Il a dit papa honnêtement On ne peut pas tenir face à cet homme Dieu a dit tu as bien parlé Détends-toi Je vais combattre pour toi La même nuit Un seul ange Il n'y a pas d'ange d'époque ancien ou de l'ancien temps Le même ange Qui a agi Au jour d'Ézéchias C'est le même ange que nous avons aujourd'hui Qui vit aujourd'hui Just one angel Un seul ange Overnight En une nuit Qui 185,000 soldats A tué 185,000 soldats Du roi Et l'homme est reparti chez lui dans la honte Pourquoi dans la honte En train d'adorer son Dieu Les enfants a aidé l'ange à tuer leur propre père Lorsque vous tirez profit de l'hôtel de prière Vos ennemis vont s'entretuer Je me tiens sur l'hôtel de la libération Le même ange Qui a tué 185,000 soldats En une nuit Il va aller dans le camp de vos ennemis ce soir Il va visiter vos ennemis ce soir Ils se réveilleront Et verront qu'ils ont perdu leur pouvoir Ils se réveilleront Et verront que le pouvoir qu'ils utilisent contre vous Est paralysé Quiconque a dit Vous ne me connaissez pas Tu vas voir ce que je vais te faire Quiconque vous a dit ça Cet ange qui a tué les dieux des Assyriens Il va visiter vos ennemis ce soir Il va visiter vos ennemis ce soir Donne-nous Jésus Quelqu'un dit Ce pasteur Pourquoi est-ce qu'il est aussi violent Vous savez depuis le temps de Jean-Baptiste à nos jours Jusqu'à ce jour-ci Le royaume de Dieu Est forcé Et ce sont les violents Qui s'en emparent Dans le feu et par la force Votre destinée est restaurée Votre destinée est restaurée Dans le feu et par la force Votre gloire est restaurée Dans le feu et par la force Votre honneur est restaurée Dans le feu et par la force qui compte que tu as si souvent décidé il est détrôné ce soir dans l'honneur de Jésus si vous vous attendez le jour où vous verrez cet homme faible vous ne le verrez jamais parce que la parole de Dieu m'a enseigné qu'il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume de Dieu la prière est une plateforme d'alliance pour accéder à l'aide du ciel hébreu 4.16 approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en temps de besoin quoi d'autre nous recevons la révélation pour une vie triomphante sur l'autel de la prière de questionnement Jérémie 33.3 il dit invoque moi et je te répondrai je te montrerai de grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas c'est en 1998 que j'ai répondu à mon appel c'était dans un autre ministère l'assemblée de Dieu dit et je suis on m'a envoyé en mission donc je n'étais pas prêt à entrer dans le pastoral à temps plein donc quelques mois passés là j'ai eu mon admission j'ai démissionné et je suis reparti à l'université et j'ai été diplômé en 2005 à l'université et entre 2006 et 2007 je me suis mis à demander à Dieu je ne veux pas commettre d'erreur utiliser la force de ma jeunesse dans un mauvais endroit peut-être que lorsque je serai vieux là je découvrirai que ce n'était pas ce à quoi tu m'avais appelé alors je me suis mis à prier montre-moi ce pour quoi tu m'as créé tu as dit qu'avant que tu ne me formais dans le sein de ma mère tu me connaissais donc montre-moi pourquoi tu m'as créé et il a dit que je devais devenir un pasteur à temps plein et j'ai dit ok je vais localiser une église où je serai pasteur à temps plein et puis je pourrai m'occuper en même temps de mes affaires et là il m'a encore parlé il a dit là où Oedipo aurait dû être va et sois l'extension de sa main je ne parle pas comme Oedipo je ne ressemblais pas à Oedipo mais celui qui m'avait appelé là où il aurait dû être va et sois l'extension de sa main et je te dis dis à tes proches et même à tes ennemis dis-leur que tu es désormais dans la ville parce que je connaissais celui qui m'avait appelé quiconque osera dire tu ne partiras pas eux ils seront terrassés pour vous nous sommes entrés dans le règne le règne où lorsqu'ils se rassemblent dans le royaume des ténèbres ils diront qui est cette personne ils diront c'est un membre de la chapelle des vainqueurs de libre vie ils disent non on ne veut pas de problème avec lui laissez l'homme partir laissez cette femme partir on ne veut pas de problème laissez la personne partir laissez la femme partir on ne veut pas de problème avec eux il est temps de terroriser ceux qui vous terrorisaient nous sommes revertis de puissance pour mener une vie de plus que vainqueur dans toutes les batailles de la vie par la prière et le jeûne Esaïe 58 vers 6 Esaïe 58 vers 6 n'est-ce pas le jeûne auquel je prends plaisir condé nous les chaînes de la méchanceté condé nous les liens de la servitude le jeûne que nous faisons aujourd'hui est un jeûne ordonné par Dieu pour dénouer les chaînes de la méchanceté quiconque est enchaînée par le diable vous êtes libérés vous êtes libérés vous êtes libérés vous êtes libérés oh non prison de jésus l'homme de jésus quiconque soit ce qui est enchaîné vos destinés quiconque soit ce qui est enchaîné vos destinés je les libère ce soir je les libère ce soir l'homme de la prison de jésus Jésus a dit N'est-ce pas là la fille de Abraham Que Satan a enchaîné pendant 18 ans Qu'elle ne devrait pas être libérée Fille de Dieu, tu es libérée ce soir Je dis, tu es libérée ce soir 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 Il est mort, il est mort, il est mort, Jésus Don't loose the bound of the wickedness Don't do the heavy body Don't do the heavy body Vous savez, la maladie est un lien de servitude Je l'appelle un étranger dans vos corps Tout étranger dans vos corps Que cet étranger écoute ma voix Je déclare qu'il disparaisse de vos vies Je déclare qu'il s'évanouisse de vos vies Je déclare qu'il disparaisse de vos vies Et qu'on laisse aller libre les opprimés Quiconque est sous une oppression Je vous libère Dans le nom de Jésus Je vous libère Dans le nom de Jésus Je vous libère Dans le nom de Jésus Alors en conclusion ce soir L'esprit de prière L'esprit de prière Deliver us for prayer ephémity Nous délivre de toute faiblesse Dans la prière Nous délivre de toute faiblesse Dans la prière Matthieu 26 41 Matthieu 26 41 Jésus dit Watch a prayer Jésus dit veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas Dans la tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible C'est pourquoi nous avons besoin Du revêtement de l'esprit de prière Romains 8 vers 6 Likewise De même L'esprit nous aide Dans notre faiblesse Car nous ne savons pas Ce que nous devons demander Dans la prière Comme nous le devrions Mais l'esprit lui-même Intercède pour nous Par des soupirs inexprimables Je vois cet esprit Pour revêtir de puissance ce soir Cet esprit ce soir Nous devons prier dans le Saint esprit Afin que nous puissions accéder A la parole de la saison Et cette parole de la saison Nous revêt de puissance Pour la conquête Jude 20 Jude 20 Mais vous bien-aimés Vous édifions vous-même Sur votre très cher Sainte-Froix En priant par le Saint-Esprit Je vois le statut de quelqu'un Changer ce soir Bienvenue dans votre saison Le changement Bienvenue dans votre saison Le changement Le changement surnaturel Répond dans votre vie Alors que nous concluons ce soir Rétablir vos fondations Il nous reste 2 ou 3 minutes Je vais vous donner quelques illustrations Comment est-ce que ces fondations Peuvent nous combattre Même s'ils nous sont menés de nouveau Lorsque vous allez dans un Samuel 16 Le prophète national est allé dans la maison d'Esaïe Il a dit Rassemble tes enfants De la même façon qu'on y ait des pots Viendrez dans votre maison Et vous dira J'ai envie de prier pour tes enfants Même si un enfant est en France Vous allez payer un billet Pour qu'il prenne le prochain avion Est-ce que c'est vrai ou faux ? Donc pour vous dire que David n'était pas un homme ordinaire Il a ramené ses enfants Il a oublié David Isaïe a oublié David Et juste qu'est-ce que l'homme de Dieu lui dit Ce sont là tous tes enfants Oui mais il y a un enfant qui est en brousse Il est là-bas Lui il est dans la forêt Il dit Amène-le quand même Nous n'allons pas nous asseoir Tant qu'il ne sera pas là Cela veut dire Qu'il ne considérait pas tout le reste de la famille Et lorsqu'il est tombé dans le péché avec la femme d'Uri Il prie dans le psaume 51 Cette prière révèle pourquoi il n'était pas dans la famille ce jour-là Il dit c'est dans le péché que ma mère m'a conçu Donc c'est dans le péché que ma mère m'a donné naissance Donc lorsque l'esprit se met à m'enseigner Ce n'était pas un enfant désiré par son père Peut-être que c'était une erreur C'est clair ? C'est clair non ? Donc c'était une fondation celle de David Et Dieu dit j'ai trouvé un homme selon mon cœur En parlant de David Même s'il était l'homme selon le cœur de Dieu Il y avait quand même des erreurs dans sa fondation Comment est-ce qu'un homme selon le cœur de Dieu Peut chercher et convoiter la femme d'un autre Une fondation non traitée Maintenant Cette fondation non traitée 1 roi 3 Verset 3 Salomon aimait l'éternel Chapitre 11 Salomon aimait plusieurs femmes étrangères Fondation non traitée C'est pourquoi Vous verrez certaines personnes J'ai pris mon temps en demandant à Dieu Qu'est-ce qui fait que des pasteurs et des chrétiens fervent tombent ? Il dit c'est à cause de leur fondation non traitée S'il vous plaît donnez-moi 5 minutes de votre temps Regardez Moïse On l'a gardé dans l'eau Moïse Il a chassé Il a fait tomber Pharaon dans l'eau En réalité il y avait une fondation non traitée dans les eaux de Moïse Les gens ont dit on a besoin d'eau Donc c'était l'eau Qui a arrêté Moïse Qui a arrêté Moïse Et qui l'a empêché d'entrer dans la terre promise Alors lorsque je parle de rétablir les fondations Demain je vous montrerai d'autres aspects dans la Bible Je vais vous montrer l'apôtre Paul Dans sa fondation non traitée Amen Levons-nous tous s'il vous plaît Mais avant de prier ce soir Vous êtes là parce que vous allez rétablir vos fondations Vous êtes là Vous n'êtes pas né de nouveau Ou alors vous êtes né de nouveau Vous avez rétrogradé Il y a un péché qui vous environne trop facilement Mais ce soir Vous voulez sortir de ce péché Si vous êtes cette personne S'il vous plaît avec toute humilité Levez la main droite A toute humilité Soumettez-vous à Dieu ce soir Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse S'il vous plaît venez à l'hôtel Venez à l'hôtel Vous savez que vous n'êtes pas en Dieu Ou vous êtes en Dieu Ou alors vous êtes en Dieu Mais quelque chose vous retient Vous voulez que cela soit traité ce soir Venez s'il vous plaît Venez à l'hôtel Laissez la chaise voler Nous allons faire certaines prières terribles ce soir Vos fondations doivent être traitées Avant d'entrer dans ce règne de prières d'entre eux Venez, venez s'il vous plaît Vous êtes sous le point de vous donner à Dieu ce soir Vous devez retablir vos fondations ce soir Je veux donner ma vie à Dieu Que Dieu vous bénisse Venez, venez, venez Venez s'il vous plaît Rien ne bloquera votre changement Rien n'arrêtera votre manifestation Rien n'arrêtera votre manifestation Leave your seat and come over Venez, venez Venez s'il vous plaît Venez, venez Dieu est en train de traiter quelqu'un ce soir Dieu est en train de traiter quelqu'un ce soir Amen Si vous voulez vous joindre à eux Faites le vif s'il vous plaît Nous allons faire quelques prières dangereuses Avant de passer à la Sainte Seine Posez la main droit sur la poitrine s'il vous plaît Et faites cette prière après moi Dites Abba Père Je viens devant toi ce soir Tel que je suis En tant que pécheur Papa Je ne peux pas m'aider moi-même Je reconnais que tu es mort pour moi Tu as versé ton sang pour moi Et au troisième jour tu es ressuscité pour moi Jésus Christ Pardonne-moi tous mes péchés Purifie-moi par ton sang A partir de ce soir Je t'abandonne toutes choses Entre dans ma vie Sois le Seigneur de ma vie Sois mon sauveur Merci Seigneur De m'accepter A partir de ce soir Je suis né de nouveau Je suis sauvé Je suis délivré Dans le nom de Jésus Amen Papa au nom de Jésus Je te consacre ces âmes Au nom de Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Dans le nom de Jésus Satan Satan Au sujet de ces personnes Libère leur vie Je vous remercie Je vous remercie Dans le nom de Jésus Amen Vous êtes béni Vous êtes béni Attendez si vous priez Après la prière Vous pourrez repartir En prenant de votre famille Êtes-vous prêt à prier ce soir Abba Abba Père Abba Père Tu vois toutes choses Tu connais toutes choses Tout ce qui est défectueux Dans ma fondation Ce soir Je m'abandonne avec humilité Je m'abandonne avec humilité Je m'abandonne avec humilité Repare ma fondation Par le sang de Jésus ce soir Élevez vos voix au ciel Et faites cette prière Fait cette prière Abba Père Au nom de Jésus Christ Je viens devant toi ce soir En confidence Humilité Whatever is wrong Avec humilité C'est ce qui est mauvais Vous devez tout lois Tu connais tout ce valeur Tu vois tout ce valeur Tout ce valeur Si tu 보여les du命 Je m'abandonne avec humilité Ce soir Frisez-vous En fin du moment protection Unos au ciel �re Repare ma fondation Repare ma fondation Repare ma fondation Repare ma fondation Par le sang de Jésus Repare ma fondation Repare ma fondation Repare ma fondation Repare ma fondation Par le sang de Jésus Repare ma fondation Abba Father Abba Père Tonight Je viens à toi Je crie à toi Et je m'ouvre à toi Repare ma fondation Tout ce qui est mauvais Abba Father Repare ma fondation Repare ma fondation Repare ma fondation Repare ma fondation In the name of Jesus No 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 Amen Amen caradabalida soto da balabalaba le caradabalabore de badabadaba merci Seigneur merci Papa merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur dans le nom de Jésus Christ sur cette hôtel de prière le ciel répare votre fondation sur cet hôtel de prière il y a une correction surnaturelle il y a une réparation surnaturelle il y a une réparation surnaturelle sur cet hôtel sur cet hôtel de prière Dieu corrige votre fondation Dieu rétablit votre fondation Dieu répare votre fondation vous avez longtemps été retenu vous êtes libéré de son âme dans le nom de Jésus même si vous avez hérité de ça par le sang de Jésus tout est effacé de vos vies ce soir il est ici quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées je me tiens sur l'intégrité de cette parole je déclare que toute mauvaise structure dans votre fondation et passez des hommes et passez des hommes au nom de Jésus c'est fait dans le nom de Jésus félicitations que Dieu vous bénisse s'il vous plaît suivez les frères suivez les frères que Dieu vous bénisse suivez-les au nom de Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit la table de la communion est déclarée béni déclarée sanctifié à partir de maintenant il devient le sang de Jésus et le corps de Christ en prenant part ce soir vous verrez des visions célèbres vous verrez des visions de gloire vous aurez des visions de changement sur la terre vous verrez des visions d'avancement vous aurez des visions de domination vous aurez des visions de persévérés au nom de Jésus il est le nom de Jésus Amen asseyez-vous après la communion vous sautez sur vos pieds et vous célébrez votre victoire non, non, non de Jésus 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 Jésus